Le coton ouatté, ce symbole d'une jeunesse libre et décontractée, cet accessoire de mode qui représente tour à tour le sportif, le nonchalant, mais aussi le dernier cri en matière de tendance. Oui, le fameux sweatshirt, pardon, le coton ouatté, ce tissu de coton gratté dont une face est molletonnée. Oui, je sais, vous avez tous pensé à cette chanson-là quand j'ai commencé la vidéo. Mais vous vous êtes jamais demandé d'où vient le sweatshirt slash coton ouatté? Allez, aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, on se demande depuis quand on est bien dans notre coton ouatté. Le terme « sweatshirt » apparaît en 1925 pour désigner un pull large, sans col, à manches longues et en coton épais. Les premiers d'un beau gris saillant sont portés par les athlètes à l'entraînement. Les sweatshirts sont chauds, fonctionnels et absorbent la transpiration, d'où sweatshirt. Au début, donc, on est plutôt dans l'utilitaire, on est loin d'être dans un accessoire de mode. C'est la société Champion qui commercialise les premières versions avec fermeture à glissière et une capuche destinée aux sportifs. Pour créer un ensemble, le pantalon molletonné rejoint le sweatshirt dans les garde-robes. La tenue devient le survêtement très populaire dans les années 70, parallèlement à l'engouement pour le jogging. Les dérivés contemporains du coton ouaté s'appuient sur le développement de matériaux de haute technologie en offrant une meilleure isolation et un confort accru pour s'adapter aux besoins de l'utilisateur. Privilégié dans le milieu scolaire par les enfants et les parents, le sweatshirt est un outil publicitaire peu coûteux. Les universités américaines vont bientôt s'en servir pour indiquer leur nom dès les années 1960. Dix ans plus tard, le slogan s'invite sur le sweatshirt. La simplicité de la fabrication et la puissance du graphisme deviennent un moyen de personnalisation. L'essor des sports extrêmes dans les années 80, comme le surf ou le skateboard, mais aussi le hip-hop, deviennent un phénomène culturel et qui permet de réinventer l'aspect du coton ouaté qui devient le favori des jeunes adultes et des adolescents dans le monde entier. Puma et Adidas créent des accessoires, sneakers, casquettes qui finissent l'attitude cool. La logomanie de la décennie suivante modifie une nouvelle fois le coton ouaté qui se transforme en support publicitaire, comme le montre le CK de Calvin Klein sur les torses. Ici, au Québec, on voit le fameux logo de haut coton faire une entrée remarquée à la fin des années 80. Aujourd'hui, on voit même un retour de la marque qui est particulièrement prisé. Le mariage ultime entre la mode et les vêtements de sport est symbolisé par Ytree, sous-produits collaboratifs de Yoi Yamamoto et Adidas. Au Québec, on a aussi des stars du monde du hip-hop qui le portent fièrement, comme un certain Loud qui, lors du Galois de la 10 2019, a dit à la blague qu'il était « L'interprète masculin le plus confortable de la soirée aussi. On appelle ça un Hushlag Tuxedo. » En passant, son fameux coton ouaté valait la bagatelle de 1000 $. Il devait être assez bain. Le coton ouaté est aujourd'hui reclassé dans la haute couture grâce à l'introduction de détails de luxe dans les basics classiques du sport. La capacité du sweatshirt à transcender ses origines sportives en devenant à la fois un élément influent de l'équipement sportif et un élément de la tenue vestimentaire de subculture témoigne de son importance dans la mode. Puis, êtes-vous mieux dans votre coton ouaté d'au coton? Essayez de dire cette phrase-là 10 fois de suite, sérieusement. Moi, ça m'a pris 20 fois l'affaire et je m'accroche. Bon, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Audrey Millet pour avoir contribué à cette capsule. Je suis Laurent Turcot de l'Histoire nous le dira, qui est bain dans son coton ouaté plein de substances. Allez, bye-bye! Sous-titrage ST' 501